mais qu'est ce que c'est le mystère 13 oui des pommements si on sait bon nous avons commencé à traiter 30 mystère aujourd'hui nous attaquons mister 13 waouh mais qu'est ce qui se trouve dans le 17 13 raconte tout ou niens ruban nous sommes chauds ce matin let's go les messieurs bonjour et bienvenue dans ce bon c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous revoir chez nous que je vous bénisse aujourd'hui nous attaquons à ce mystère un mystère vraiment bizarroïde et on peut dire que ce mystère parle de la réincarnation le fresseur croyez-vous à la réincarnation à l'existence de ce phénomène du réac réincarnation pour ceux qui ne savent pas la réincarnation c'est une c'est comme une fille après la mort vous vous donnez dès que vous mourrez votre esprit ou votre âme quitte votre corps pour s'introduire dans un autre corps ou encore vivre dans un autre dans un autre voilà un autre endroit et on appelle ce phénomène la réincarnation pour être plus simple quoi la réincarnation sérieux jean tu meurs et une famille au paradis dans la fin mais tu revis encore de ce monde dans un autre endroit waouh ce que nous pouvons vous dire c'est cette histoire voici ce qui s'est passé ici dans cette histoire une femme à deux enfants et l'un de ses enfants n'est pas un enfant comme les autres à la mesure où lui il a vécu ses quotas avant avant de se retrouver où dans cette famille et cet enfant là ne fait que raconter à ses parents ou encore à sa famille tout ce qu'il a vécu il y a 50 ans et n'est pas des choses extraordinaires avec une telle précision que un jour ses parents ont donc décidé de chercher à se rendre à cet endroit bien précis afin de pouvoir voir si réellement l'enfant dit vrai quoi vous mettez un enfant au monde et cet enfant se met se met à vous parler de sa vie intérieure il ya 50 ans il vous dit pas qu'il vivait dans un endroit il avait un chien il aimait se mettre au niveau de la fenêtre pour observer la mer et cet endroit s'appelle comme ceci comme cela comme ça alors que cet enfant il n'a même pas 11 ans qu'elle serait votre réaction mes frères et soeurs tels que cette famille a entendu cela ils ont entendu cette histoire qu'est-ce que ils ont fait surtout sur votre en contact avec des personnes qui pourraient les aider et bizarrement il y avait une chaîne de télévision qui les a suivi et c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés ou dans ce lieu en question ou voir si réellement ce que l'enfant dit est vrai et ils se sont rendus dans un endroit qu'ils appellent à l'île de bara et plus précis et quand ils se sont arrivés là-bas effectivement ils ont trouvé une maison et la maison correspondait réellement à la description que faisaient cet enfant et l'enfant même a eu la possibilité d'entrer dans cette maison et il s'est positionné tout de suite à un bon endroit l'endroit de la maison qu'il fréquentait ou encore qui ou se positionnait et il observait pendant un moment la plage et ce qui est étrange c'est que quand ils ont posé la question au nouveau propriétaire de la maison ou encore déjà possibilité de cette maison ils sont tous confirmés qu'il ya quelques années les personnes habitaient à cet endroit et qu'ils avaient un chien moi et moi comme une voiture et ben je ne sais pas quoi ça dit que tout ce que l'enfant a dit là tout ce que cet enfant a révélé est tombé juste et net et clair comme si la réincarnation existait comme si c'était quelqu'un qui s'était réincarné ma frère et soeur c'est incroyable c'était incroyable c'était et c'est incroyable et quand c'est terminé de peu qu'ils sont contre chez eux la chose étrange à que l'enfant n'a plus parlé de cette histoire jusqu'aujourd'hui moi mais qu'est ce que c'est qu'est ce que ça veut dire la frère et soeur est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant ce que ça signifie est-ce que c'est un mot qui s'est réincarné à l'enfant et s'il s'est réincarné à l'enfant pourquoi après avoir visité cet endroit il a disparu il n'a pas le plus jamais bien savoir nous ne savons vraiment de quoi il s'agit ici s'agit-il d'un cas de possession démoniaque ou encore un esprit qui est entré dans le corps de cet enfant qui s'est mis à parler parce que lui l'a vu de visiter un endroit où est l'endroit et s'il et si c'est un esprit n'a-t-il pas la capacité de se déplacer lui-même et sera dans cet endroit au lieu de fatiguer la vie de cet enfant nous devons comprendre que il ya des choses vraiment graves qui se passe dans ce monde où le diable il fait tout ce qui a son possible pour pouvoir plonger les gens dans des mauvaises choses ou encore amener les humains à faire tout ce qui est mauvais ou encore à s'intéresser à ceux qui sont morts ou encore donner ou encore approuver une théorie ou encore cette théorie de la réincarnation la réincarnation quand on meule en main mais dans quelle histoire de dire que je suis mort et j'étais dans tel endroit est-ce que c'est dieu qui fait ça ou bien c'est le diable vous même analysez analysez aujourd'hui là tout est possible même des choses auxquelles vous ne vous attendez pas là c'est possible aujourd'hui nous devons donc faire attention et avoir la connaissance et la meilleure façon de se cultiver là d'avoir la parole de dieu la bible c'est la vérité c'est la bible seule qui peut nous donner des bons conseils par rapport à toute cette histoire il ya que la parole de dieu qui peut vous aider sinon qui va vous aider mes frères et soeurs il pleut ici et nous devons vous dire que ça c'est quelque chose de vraiment grave que nous devons vraiment éviter et éviter et éviter et j'éviter quand vous possède cette histoire est ce que vous pouvez nous dire en clair qu'est ce que ça signifie franchement c'est un mystère c'est tellement une histoire assez bizarre il ne peut pas expliquer ça de façon simple ce que ça signifie mais nous devons savoir que quand quelqu'un meurt s'il est mort en son temps de façon naturelle une fois la souris il va partir mais s'il est mort tué par des sorciers son esprit peut errer à un moment d'après les témoignages des ex satanistes on veut dire que son esprit peut errer et c'est plus tard quand la peau va sourire il fera partie mais l'enfant ne montre pas des signes de manifestation démoniaque mais qu'est ce que c'est que ça moi je pense que c'est le diable qui dirait tout ça il essaie de nous compliquer la vie il essaie de nous amener à croire encore que les molles peuvent agir ou encore peuvent nous aider au point où les personnes-mêmes soient entrées et qu'entrées en contact appellent les personnes décédées la parole de Dieu nous dit de ne pas nous intéresser aux personnes qui sont décédées si le monsieur dit qu'il a vécu il y a 50 ans c'est qu'il a décédé qu'est-ce qu'il recherche encore dans notre monde en ce moment quel est son problème tu es mort tu es mort mais qu'est-ce qu'ils recherchent au juste et pourquoi l'enfant ne réagit plus il ne parle plus de cette histoire franchement ça reste tout de même assez matériel il faut vraiment faire attention à la prédition faire très 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 attention aujourd'hui là on voit beaucoup de choses dans ce monde on voit les histoires des possessions démoniaques quelqu'un qui est possédé par un démon là il peut aussi se comporter de la même façon même vous expliquer votre vie vous dit ce que vous avez fait hier mais vous pensez que les hommes de Dieu qu'on appelle les faux hommes de Dieu qui prophétisent là vous pensez qu'ils prophétisent avec quoi ? avec quel esprit ? c'est l'esprit des pitons l'esprit des démons et ces démons là sont capables de voir réellement ce que vous faites parce que les mauvais esprits se communiquent donc ils peuvent vous dire clairement ce que vous avez fait hier avant-hier où vous étiez toutes ces histoires le diable peut le faire ça c'est pas nouveau mais nous devons être fichés et ne pas nous intéresser à de telles choses concentrons-nous sur l'essentiel et cherchons à aller plus loin dans le Seigneur ne cherchons pas à communiquer avec les personnes décisées cette histoire de réincarnation franchement dans la parole de Dieu nous parle pas de réincarnation on nous a dit que c'est le Seigneur du sol qui a été ressuscité ah ! c'est lui ce qui a été ressuscité donc pourquoi c'est fatigué ? pourquoi on parle pas de résurrection ? si Dieu voulait que tu vienne à la vie il allait te ressusciter en même temps il allait pas se fatiguer pourquoi vas-tu pas aller de réincarnation ? mes frères et soeurs que Dieu nous aide donc tout ce que nous sommes en train de faire et si tout était le mystère 13 nous ferons le mystère 14 que nous vous dirons ce qui va se passer dans le mystère 14 on serait prêt parce que ça va être extraordinaire ça va être chaud waouh ! ça s'en va ça s'en va waouh ! mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yens Reborn en dessous de la suite surtout abonnez cliquez là-dessus abonnez-vous et activez la cloche n'a pas manqué tout simplement aux prochaines vidéos et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir en dessous de la suite toutes les informations qu'il vous faut vous pouvez faire les dons vous pouvez faire les dons via Paypal ou encore Western Union wow musique music Sous-titrage ST' 501